bonjour à tous voici les messages du jour pour alimenter notre foi afin de nous enfermire dans la présence de dieu je vous invite à ouvrir votre bible acte chapitre 7 verset 54 à 56 nous allons méditer ensemble la révélation de dieu ce matin amen en attendant que ces paroles il était furieux dans leur coeur il grinça dedans contre lui mais étienne rempli de saint-esprit et fixa le regard vers le ciel et vu la gloire de dieu et jésus debout à la droite de dieu ici on parle de la grande persécution d'étienne vous le connaissez bien l'histoire d'étienne que dieu la choisie pour servir à table mais en ce moment là dieu a honoré étienne et étienne elle a saisi l'opportunité de parler de jésus peu importe les fonctions que vous vous trouvez dans votre assemblée glorifie le père parce que dieu est votre récompense amen et la bible dit qu'étienne était rempli du saint-esprit et il a parlé de jésus dans la vérité et la foule qu'ils attendaient étienne à parler ils étaient furieux en couleur contre étienne la vérité ça libère la vérité affranchie ils étaient en couleur parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité et la parole de dieu ils viennent pour retrancher c'est qu'ils ne sont pas dans la vérité ils ont mis leur couleur sur étienne et on a lapidé étienne et la bible dit étienne a vu jésus qui débute au droit du père la grande persécution arrive à tout le monde et dieu permet cette grande persécution enfin que l'église puisse renaître de son esprit ici dieu ne parlait pas de la mort physique mais dieu s'y parle de la mort de notre chère enfin de grandir dans sa présence pour témoigner sa gloire pour lui rendre un témoignage pour glorifier le père Dieu permet la persécution quand tu es dans la vérité de lui servir en esprit et en vérité pour que le plan de l'édentaire s'accomplit en toi et pour que tu vaincres la persécution tu dois faire comme étienne il a fixé son regard sur Jésus et il a vu la gloire de dieu quel est le message qu'il faut là retenir dis toi qui m'écoute en distance si tu passes de la persécution dans ta foi parce que l'éternel il veut t'élever il veut montrer sa grandeur en toi et pour que cela puisse accomplir tu dois fixer tes regards sur Dieu voilà les messages que Dieu veut nous transmettre ces matins gardez votre foi parce que Dieu permet ces messages aussi pas seulement la persécution pour la persécution pour la persécution pour la persécution pour l'église mais la persécution aussi va venir pour la fin du monde parce que Jésus il arrive à très bientôt alors faites la volonté de Dieu en tout moment enfin que vous soyez prêt à ce jour là parce que Dieu a préparé à ce jour là parce que Dieu a préparé Étienne pour à ce jour là il était rempli de le Saint-Esprit alors que l'éternel vous prépare pour ce jour là faites la volonté de Dieu de chercher la présence de Dieu en tout moment parce qu'on ne sait pas l'heure ou le jour la tribulation arrive voilà les messages gardez votre foi et votre fidélité en éternel des armées que Dieu vous bénisse que je vous souhaite une bonne journée au revoir